Musique Coucou Youtube, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un challenge que je vais mettre en place pour le mois de janvier. Ceux qui me suivent sur mon blog ont déjà dû le voir vendredi dans l'article et ceux sur Instagram ont dû le voir hier dans le post. Mais pour le mois de janvier j'ai décidé de mettre en place le mois en bulle. Donc c'est un mois où on va simplement lire le plus d'albums, de BD, de mangas et de romans graphiques juste pour se faire plaisir. Pour pimenter un peu ce challenge j'ai décidé de mettre des menus. Il y en aura 3 plus un petit bonus. Et en fait il y aura un point par catégorie et en fait les points en soi ils ne servent un peu à rien puisque c'est juste pour se donner un challenge personnel. Comme je le disais les points ne servent à rien parce qu'il n'y a pas de compétition. Personnellement je le vois plus dans le but de s'amuser et de discuter avec les gens autour d'albums, de BD, de mangas et de romans graphiques. Du coup je vais vous parler des menus. Pour chaque catégorie je vais vous présenter deux ouvrages qui rentrent dans le thème et comme ça ça peut vous donner des idées et éventuellement vous faire craquer. Donc le premier menu c'est le menu retour en enfance qui est plutôt ciblé sur les albums jeunesse. La première consigne de ce menu est un album avec des animaux. Pour ma part j'ai décidé de vous montrer Timoto aime très beaucoup sa maman de Rémi Courjon chez Nathan. Et vous voyez très simplement pourquoi j'ai pris ce livre parce que Timoto est un petit tigre. Le deuxième livre que je voulais vous présenter dans cette catégorie c'est le livre Petit Koala a perdu son lit de Jedha Robart chez Langue de Chat. Et encore une fois ça se passe de commentaires sur pourquoi je vous présente ce livre. La deuxième consigne pour ce menu est un album qui traite de sujets importants. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi et vous allez peut-être reconnaître un album que j'ai déjà présenté dans les lectures graphiques de novembre. Et il s'agit de La Grande Famille de Galia Bernstein aux éditions Nathan. Et donc là il traite un sujet important. Je vous en ai parlé dans ma vidéo d'avant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà. Et en plus il y a des animaux. Le deuxième dont je vais vous parler c'est un petit livre d'une saga que j'aime beaucoup. Et c'est Les émotions de Gaston. Donc là c'est le Je suis jaloux de Aurélie Chien Chaux-Chine. Donc chez Hachette. Et donc encore une fois ça traite d'un sujet important puisque c'est la jalousie chez les enfants. Et je pense que c'est important d'aborder ça avec les plus jeunes. Le deuxième menu s'intitule Dégustation de Bulles. Et donc dans ce menu on sera plutôt ciblé sur les bandes dessinées. La première consigne c'est juste suite de saga. Et donc je vais vous présenter le premier et le deuxième tome à chaque fois parce que ça sera beaucoup plus simple. Encore une fois le premier ouvrage que je vais vous présenter vous l'avez vu dans la lecture graphique de novembre. Donc la vidéo juste d'avant. Mais comme le premier tome avait été un coup de coeur je vous invite à lire du coup toute la saga. Il n'y a que deux tomes de sortie pour le moment. Et donc c'est La boîte à musique et là en l'occurrence le tome 2. Le secret de Cyprien de Gigi et Carbone chez Dupuis. La deuxième saga dont j'ai décidé de vous parler c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc une saga de bandes dessinées et je vais sûrement lire la suite durant ce mois en bulle. Et c'est la saga seule de Gazotti et Velman donc toujours chez Dupuis. Et comme vous pouvez le voir les couvertures sont magnifiques. Moi j'ai déjà lu les trois premiers tomes donc je pense que je lirai le tome 4 et 5 pour ce mois en bulle. La deuxième consigne de ce menu est couverture dans les tons de bleu ou couverture bleue. Et donc là j'ai décidé de vous présenter un livre que je n'ai pas encore lu qui s'appelle Sorcière Sorcière de Joris Chamblin et Lucie Thibaudier. Donc c'est le tome 1 Le mystère du jeteur de sorts et c'est chez France Loisirs. La couverture est magnifique j'en ai beaucoup entendu parler sur des vidéos de Piketty Booking il me semble. Et du coup il me fait très envie et je pense que ça va me plaire. Le deuxième ouvrage avec la couverture bleue que je vais vous présenter c'est un ouvrage beaucoup plus adulte on va dire. Et c'est Gisèle et Béatrice de Ferroumont chez Dupuis collection R-Libre. Ici j'avais adoré cette lecture bien que ça me dépaysait grandement de ce que je lis d'habitude. Je vous mettrai l'article où j'en parle dans la barre d'infos parce que j'avais beaucoup aimé même si comme je le disais ça me dépaysait. Le troisième menu s'appelle Mangadict et donc comme vous le comprenez c'est autour des mangas. La première consigne est un manga avec le mot amour ou love dans le titre. Donc là c'est deux livres que je n'ai pas lu que je vais vous présenter. Il y a le premier tome de Romantic Love Story de Kao Miyazaka chez Panini Manga. Et donc je l'avais trouvé d'occasion et il m'avait plutôt tapé dans l'oeil donc j'ai hâte de le découvrir. Et le second c'est Love Mission de Hema Toyama chez Pika Edition. Je l'avais eu dans l'offre le tome 1 acheté et le tome 2 offert et encore une fois il m'avait beaucoup intriguée donc j'ai hâte de le découvrir. La deuxième consigne de ce menu est un manga avec la couverture rose ou avec des touches de rose. Et donc le premier manga que je voulais vous présenter c'était Takanehana de Yuki Shiwazu chez Kaze. J'ai déjà lu les premiers tomes de cette saga donc là je vous présente le tome 1. J'ai déjà lu le tome 1 de 3, il me reste le 4 et 5 à lire que j'ai déjà dans ma palle donc voilà. Et donc il y a un peu de rose dans la couverture. Le deuxième il me semble avoir commencé mais je ne suis plus sûre de moi donc quoi qu'il arrive je le recommencera à zéro. Et il s'agit de Irrésistible de Ayu Azouza Mazé chez Kana. Et cette couverture avec des tomes de rose est magnifique. J'ai hâte de le redécouvrir parce que j'ai relu le résumé avant de tourner la vidéo et c'est vrai qu'il me tente beaucoup. La catégorie bonus de ce challenge elle est roman graphique. Donc là si vous lisez un roman graphique ça vous rapportera 3 points parce que souvent ils sont plus épais. Personnellement j'ai décidé de vous en présenter 2 qui sont tous les 2 dans ma palle et que j'ai hâte de découvrir. Le premier c'est le tome 1 des étoiles de noces Hed de Sophie Jomin illustré par Marie-Laure Barbette-Granvaux. Donc ici moi je les ai chez les éditions France Loisirs, je vais juste vous montrer une illustration si je peux en trouver une. Pour vous montrer comme c'est splendide. J'ai envie de le lire pendant ce mois mais en même temps j'hésite. Donc voilà, à voir. Et le deuxième que je vais vous présenter c'est Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Ici illustré par Andrea D'Aquino, toujours chez France Loisirs. Les dessins sont un peu plus spéciaux mais personnellement j'aime quand même pas mal. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte de la spécificité des dessins. Mais voilà. Donc voilà c'est tout pour la présentation des menus et un petit peu du challenge. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à faire vos piles à lire, vos bilans, vos updates, etc. Sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Avec le hashtag moins en bulles qui s'affichera juste là. J'ai créé un groupe Facebook aussi si vous voulez. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos comme ça vous pourrez aller jeter un oeil et vous entrez dans le groupe. N'hésitez pas aussi si vous faites des stories ou des posts Instagram à m'identifier dessus pour que je puisse les repartager en story. Je vous mettrai mon pseudo juste ici. Et en attendant ce mot en bulles, j'espère que vous serez nombreux à participer pour qu'on puisse partager un max autour de ce sujet. Parce que moi comme je le disais dans ma précédente vidéo, ça me passionne vraiment en ce moment. Donc voilà. En attendant je vous fais des gros bisous et lisez bien. Ciao !